Et la médaille de bronze, mesdames et messieurs, pour un coureur que l'on a l'habitude de voir désormais sur les podiums des championnats nationaux, les applaudissements pour Thomas Delphys, le coureur de Chambéry d'AG2R Citroën, U23, qui va être récompensé par Claude Bicherel, conseiller municipal de l'Oréal-Bocache-Préon. Les félicitations de Claude Bicherel qui va pouvoir s'avancer et féliciter le troisième médaillé de bronze de ces championnats de France. Il avait le maillot et la médaille d'or il y a quelques mois de cela sur le circuit de Grès. Médaillé de bronze cette fois-ci, les applaudissements pour Thomas Delphys. Deuxième médaille d'argent, une médaille qui avait déjà connue chez les juniors l'an passé du côté de Grès. Il prend donc la deuxième place ce matin pour le contre-la-montre. Il représente les Hauts-de-France. Vos applaudissements pour Enzo Paleni qui va rejoindre la deuxième marche du podium et être salué par Denis Brisson, directeur des sports au conseil départemental de Cédé-Marne pour saluer la performance d'Enzo Paleni qui repart avec cette belle médaille d'argent. Mesdames et messieurs, le maillot bleu-blanc-rouge et la médaille d'or autour du cou de Kevin Vaucla. Les applaudissements pour les nouveaux champions de France du contre-la-montre Espoir sous les couleurs du WC-ROM 76. Mesdames et messieurs, celui-ci est récompensé et félicité par Marc Thilly, vice-président de la Fédération française de cyclisme et Gilles Zopi, président du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme et vice-président de la Commission Route. Ils se font bien sûr un plaisir de saluer ces grands champions que l'on retrouve et retrouvera dans les rangs professionnels. Bien sûr, donc mesdames et messieurs, le podium, on le rappelle, le champion de France Kevin Vaucla à côté d'Enzo Paleni et de Thomas Delfis. Ils se voient remettre ici par l'hôtesse justement les récompenses dont on parlait il y a quelques instants. Deux passes annuelles Disney pour l'ensemble des champions et championnes de France et pour les médaillés d'argent et de bronze des entrées au vélo-rail de la Ferte Gaucher et au musée national de la gendarmerie à Melun. Mesdames et messieurs, en l'honneur de notre nouveau champion de France, place à l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est donc double champion de France contre la montre en 2021. Il a remporté le titre amateur au mois de juin épinal. Le voici sacré chez les espoirs, Kevin Vauclin. Vous allez pouvoir vous avancer tous les trois pour la photo. Un grand merci à nos élus personnalités qui étaient avec nous sur le podium protocolaire. Et voici ce très très beau podium avec trois garçons qui connaissent bien cette épreuve et que l'on connaît bien sur le podium des championnats. Kevin Vauclin qui a été déjà multiple champion de France chez les juniors une fois de la course en ligne, une fois du contre la montre. Eh bien cette année il est deux fois de plus champion de France contre la montre amateur et espoir. Enzo Paleni de nouveau médaillé d'argent. Et donc Thomas Delphys, troisième podium consécutif sur le contre la montre. Là aussi dans la catégorie espoir. Voilà pour ce très joli podium. Les photos pour immortaliser ce moment toujours solennel et non en quelques instants.